Bonjour ! Bonjour tout le monde ! Bonjour, bonjour et bienvenue ! Aujourd'hui c'est un petit live et je me fais assister de Mathieu, m'amour. C'est mon compte Instagram, donc c'est tout ça. Écoutez, on va attendre un petit peu et puis après on va faire un petit topo de ce qu'on va faire aujourd'hui sur ce live. Donc ça concerne surtout la présentation de produits pour la cuisine coréenne. Oui, voilà. Produits en général, en fait on va aborder un petit peu les sujets du genre les sauces, les pâtes, les épices, quelques ingrédients à avoir dans la cuisine. Ensuite aussi on va expliquer comment on les utilise, comment les conserver et surtout peut-être qu'après, autour de ça, vous avez des questions. Donc en fait on est plus là pour faire des questions-réponses. Et vous présentez vraiment l'essentiel de la cuisine coréenne pour la cuisine. Voilà, donc on est content, j'espère que ça va vous plaire. Et puis dites, surtout à la fin de la vidéo, lorsque je vais publier quelque chose, faites-nous savoir si vous avez aimé ce genre de format. Voilà, et que si on doit continuer ou pas, comme ça on pourra apporter encore d'autres sujets. Donc aujourd'hui on a fait, on a choisi, donc je répète, les essentiels à avoir dans la cuisine coréenne. Et puis si ça vous plaît, plus tard on pourra apporter plein de sujets, puisque en fait les produits coréens, c'est un peu... Il y en a beaucoup. Voilà, il y en a beaucoup et c'est notre spécialité. On les a testés, on a des conseils, on a plein aussi d'astuces. Donc n'hésitez surtout pas à nous faire savoir que vous aimez bien ce format de live à vous présenter et tout ça. Ok, alors bon, on va commencer. Ouais, parce qu'apparemment il y a pas mal de monde. Alors, tu veux commencer par quel type de produit ? Bah écoutez, déjà pour vous dire que dans la cuisine coréenne, Surtout que, alors on a un écran où on peut voir vos questions. Donc de temps en temps, je n'ai pas les yeux devant la caméra, mais devant mon écran. Alors n'hésitez surtout pas à poser des questions. Voilà, et parce qu'on a beaucoup de produits à présenter, donc on va faire un petit peu général. Ensuite on va un petit peu approfondir et dès que vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. Alors, moi je vais te demander l'assistance et d'essayer de me lire les questions s'il y en a. S'il y en a, d'accord. Voilà, et moi je vais, durant tout le long, voilà, je vais vous dire un peu ce qu'il faut. Donc, vous savez que sur notre, nous avons un site internet où nous vendons aussi des produits coréens. Je vous redonne l'adresse de notre site, au cas où, c'est www.epicerie.epicerie-coréenne.com. Voilà. C'est plus facile. C'est plus facile avec un assistant. Donc, nous vendons tout en ligne et puis nous vous faisons aussi des livraisons partout en France et également chez nos amis les Belges et au Luxembourg. Ça, on le précise parce qu'on a quelques amis qui viennent là-bas et on est assez content que, voilà, vous nous faites appel à nous. Et également, à savoir que, je vous le dis, nous offrons la livraison gratuite à partir de 40 euros pour la France, la Belgique et le Luxembourg également. Voilà, donc n'hésitez pas à faire appel à nous et puis suivez-nous aussi sur notre compte Instagram et posez-nous des questions. Il n'y a pas de souci, on est ravis de répondre. Alors, donc, les essentiels de la cuisine coréenne. Bon, on va faire un tour d'horizon de ce qu'il y a à voir et puis ensuite, un peu plus pour, comment dire, pour les cuisiniers, comment dire, un peu plus avancés. Il y a des produits également à aborder. Alors, moi, je vais vous, dans la cuisine coréenne, il faut, déjà, la sauce soja. Alors, vous voyez, grossièrement, c'est un peu ce qu'on a. Donc, moi, je vous recommande la sauce soja jean. Voilà. Bon, là, aujourd'hui, je vous présente celle de la marque Chong Chong Wan. Chong Chong Wan. C'est la sauce soja classique. qu'elle est, comment dire, dans la cuisine coréenne. Elle s'utilise pour toutes les recettes. D'accord. Par exemple, un bœuf bulgogi. Après, vous pouvez, pour assaisonner vos soupes. Et à côté de la cuisine coréenne, vous pouvez aussi l'utiliser pour d'autres cuisines asiatiques, on va dire. Ok. Alors, une petite question de Danmar. Quand aurez-vous du kimchi ? Si tout se passe bien, je pense que début de semaine prochaine, nous aurons du kimchi de la marque Wang. Voilà. Si tout se passe bien. Oui. Voilà. Donc, je vais poser ça là. Merci Marie Thuram. Donc, je viens de dire, dans votre cuisine, il faudrait avoir de la sauce soja. Et aussi, de la poudre de piment coréenne. Alors, par exemple, moi, j'ai celui-ci. C'est de la marque Rossan. C'est de la poudre de piment coréenne. Cette poudre est un élément essentiel dans la cuisine coréenne. Puisqu'en fait, c'est la base, comment dire, pour assaisonner, par exemple, votre kimchi. Donc, il en faut. Et d'autres plats, comme dans le dojon jigue, des choses comme ça. Après, si vous pensez que c'est trop épicé, enfin, si vous pensez épicé ou pas, je vous dirais, c'est légèrement épicé. Tout dépend de la quantité. C'est surtout pour relever le goût, je dirais. Le gochugaru, ce type de gochugaru, ce n'est pas pour vraiment donner ce goût très piquant. Voilà, c'est juste un assaisonnement essentiel pour la cuisine. Voilà, sans ça, le kimchi au chou chinois, ce n'est pas faisable. Enfin, s'il y a une version de kimchi non piquante, mais c'est ce qu'il faut pour votre kimchi, par exemple. Donc, je disais, vous avez donc dans la marque Rossan, en format 500 grammes. Ah oui, et aussi, n'hésitez pas, si vous voulez, d'autres formats des produits que je vous présente, n'hésitez pas à me les demander, parce qu'on en a plusieurs de formats. Ça peut être intéressant chez vous, si vous optez pour taille, on va dire, familiale, ou une petite taille pour individuelle, ou tester le produit. Après, les produits, je vous conseille surtout d'acheter, si vous ne connaissez pas, acheter en petit d'abord. Et si cela vous convient, vous pouvez passer sur un plus grand format, voilà. Mais pour tester, partez sur quelque chose de plus petit. Parce que, après, en ce qui concerne aussi la poudre de piment, il y a aussi la marque, cette marque, je ne sais plus comment elle s'appelle. C'était quoi que l'on marque ? C'est marqué ? Ah, TAPMAHUL. Voilà, TAPMAHUL. On n'apprend le coréen. Donc, voilà, vous avez aussi ce format de poudre de piment. Et après, à noter qu'il nous arrive aussi d'avoir en stock, c'est l'autre poudre de piment. Ces deux que je viens de vous présenter, ce sont des flocons de piment. Et après, nous avons aussi la poudre fine, très très fine, comme de la farine de piment. Cela aussi, c'est pour un autre usage, mais ce n'est pas l'essentiel de la cuisine. Donc, je reste sur ce format-là, la poudre de piment coréenne en format flocon. Voilà. Alors, il y a une question de Gwenaëlle. Est-ce que vous allez faire du PAK KIMCHI ? PAK KIMCHI, oui, mais ça, c'est pour un autre projet. Je voulais faire justement un atelier de PAK KIMCHI, mais pas pour tout de suite. On va attendre septembre. C'est un projet. Je suis en train de réfléchir un peu au format. Et en fait, je vous avoue que ce serait plus un atelier, peut-être voir, comment dire, une prestation que je vais faire. Un cours de cuisine. Voilà, un atelier de cuisine vraiment spécifique pour le KIMCHI, parce qu'il faut du temps. Il faut vraiment que je vous donne quand même, je pense, l'essentiel. Enfin, j'aime bien partager aussi mes connaissances. Donc, il y a ça. Et puis, en ce moment, ce n'est pas trop la saison. Je laisse l'été passé. Et je pense revenir vers vous pour ce projet en septembre. Voilà. Ensuite, donc, je vous ai dit, ce soja, pouls de piment, hop, ça va tenir. Oui, parfait. Et ensuite, il y a un autre ingrédient essentiel à la cuisine, c'est l'huile de sésame. Alors, hop, et hop. De référence. Voilà. J'ai deux marques ici et deux formats différents. Voilà, vous voyez. J'ai la marque Otogi et la marque Saint-Pio. Otogi, c'est du 80 millilitres. Vous voyez, c'est un petit flacon d'huile de sésame. Pour ceux qui ne cuisinent pas beaucoup coréen, je vous le recommande. Parce que, voilà, une fois ouvert, le produit peut se conserver autant de temps qu'il faut. Voilà, aujourd'hui, c'est jusqu'au 2 février 2023. Mais une fois ouvert, essaye de le consommer dans les six premiers mois. Parce qu'au niveau de l'arôme, elle s'évapore un petit peu. Elle s'évapore, elle s'oxyde. Voilà. Et tout ce qui est huile, essaye de le conserver surtout à l'abri de la lumière. Voilà. C'est un conseil parce que ça permettrait de te préserver beaucoup plus longtemps. Voilà. Donc, n'hésitez pas à partir sur ce petit format. C'est pas mal. En plus, vous pouvez l'emporter partout. Je dis ça parce qu'il y a des vacanciers qui vont sûrement partir. Donc, c'est pas mal de l'emporter dans ses bagages. Au camping, par exemple. Et ensuite, vous avez le format 330 millilitres. C'est pas mal. Format, je dirais, plutôt familial. Moi, à deux, je cuisine pas mal. Mais ça, à deux, ça tient un mois et demi. Voilà la fréquence. Alors, j'ai une remarque de Danemark. Alors, pourriez-vous également nous donner la recette du kimchi de concombre ? Kimchi de concombre, tu n'as pas déjà fait ? Oui. Alors, le kimchi de concombre, je l'ai déjà donné. En plus, on a un replay justement la semaine dernière. J'avais fait... Enfin, c'était la semaine dernière. Oui. La semaine dernière, j'avais fait une recette en live. Donc, vous avez ça sur mon profil Instagram. Dans la partie, vous savez, vidéo. Vous pouvez revoir la vidéo, comment j'ai fait la recette. Au niveau des dosages, je crois que j'ai tout abordé durant ma vidéo. Donc, n'hésitez pas à retourner sur mon profil. Et ensuite, regardez la vidéo en replay de la recette de kimchi au concombre ou hoi kimchi. Voilà. Elle date de la semaine dernière. Mais sinon, tout à l'heure, je le remettrai, si vous voulez, dans ma story pour vous rappeler que le replay est disponible. Voilà. OK. Ensuite, donc après, nous avons vu sauce soja, poudre de piment, l'huile de sésame. Et ce n'est pas fini. Nous avons aussi à voir... C'est un de nos produits préférés. Enfin, surtout un monsieur. Non. C'est la pâte de piment coréenne. Voilà. La pâte de piment coréenne, vous avez ce format qui est du 500 grammes. Ou sinon, en plus petit, qui est de 200 grammes. 200 grammes. C'est pas mal pour, si vous ne connaissez pas du tout, de commencer par le petit format 200 grammes. Et ensuite, vous avez le format... Ça, c'est ce que j'ai dans mon frigo. Le format 1 kilo. Il me suffit largement pour tout ce qu'on fait dans la cuisine coréenne. Alors... Si on cuisine beaucoup, ça dure combien de temps, ça, pour une famille ? En fait, ça dépend vraiment de la fréquence que vous utilisez. Par exemple, pour un bimbing bap, quand vous avez l'habitude d'en manger, pour un bimbing bap, si vous en faites pour 4 personnes, vous utilisez déjà juste 2 à 3 cuillères à soupe déjà dedans. Donc, vous piochez, vous voyez, ça part déjà assez vite. Ensuite, nous, on aime beaucoup, c'est manger le samgyeopsal. Où je fais moi-même mon samgyeopsal. Alors, mon samgyeopsal, j'utilise aussi beaucoup du gochujang. Et pareil, lorsqu'on fait les grillades, et puis on en mange pas mal quand même, de samgyeopsal, on aime beaucoup ça. Voilà, ça part assez vite. Chaque utilisation, j'en prends 2 cuillères quand même. Parce que, oui, on est de gros consommateurs de gochujang. Ok, voilà. Ensuite, un autre ingrédient à avoir dans son placard, c'est le dojan. Alors, le dojan, c'est de la pâte d'haricots fermentée. C'est pas du tout épicé. Cette pâte s'utilise beaucoup dans la cuisine coréenne. Elle sert à assaisonner vos plats. Alors, par exemple, en ragoût, voire même pour en faire une sauce pas piquante, par exemple. Moi, j'aime beaucoup faire ça l'été avec, par exemple, des poivrons grillés. Et un peu de dojan, par exemple. Je mélange avec de l'huile de sésame. Voilà, j'ai un joli petit plat d'accompagnement à côté. Donc, ça, c'est le dojan. Et aussi, comme tout à l'heure, j'en ai évoqué, on fait beaucoup de samgyopsal tous les deux. Et j'aime utiliser, donc, je fais un mélange de dojan et gochujang. Ça nous fait un samgyong maison. Voilà. Donc, justement, pour en venir au prochain sujet, c'est le samgyong. Alors, le samgyong, vous l'avez déjà en version aussi toute prête. Vous savez, c'est la version, vous la prenez du frigo et hop, c'est bon. Vous vous servez de suite pour vos plats à griller. Alors, ça accompagne super bien les légumes crus, par exemple. Donc, c'est sympa de faire tremper vos concours, endives et aussi de la viande grillée, notamment. Voilà. Donc, c'est très, très bon aussi le samgyong. Après, moi, personnellement, je rajoute encore un petit peu plus d'ail dedans parce qu'on aime aussi beaucoup l'ail. C'est vrai que ça relève énormément à l'ail. Oui, oui. Dans la cuisine coréenne, c'est vraiment l'essentiel. Alors, d'ailleurs, je vous ai parlé de ces trois pattes. Donc, gochujang, l'épicé, dojan, la douce et samgyong qui est en fait la combinaison de ces deux pattes. Eh bien, une fois après ouverture, surtout pensez à conserver au frigo. Voilà. Ça se garde très longtemps. Bon, même, je vous dirais, ça peut se garder au-delà de la date, vous savez, indiquée. Le seul défaut, c'est que simplement, elle va se sécher un petit peu. Se sécher et perd peut-être un petit peu de goût. Voilà, se perdre un petit peu de goût. Et notamment, ce qui sèche le plus rapidement, c'est cette pâte de soja fermentée, le dojan. Donc, voilà. N'hésitez pas à adapter la quantité des produits par rapport à votre consommation. Tu as fait de toute façon une recette avec du dojan, non ? Dojan, oui. J'ai fait une recette précédemment en live, le dojan jigae, justement le ragoût de dojan. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur mon profil sur le dojan. Dojan jigae. Parfait. Voilà. Donc, on a fait toutes les pâtes. Maintenant, qu'est-ce qui nous manquerait ? Après, il y a, comment dire, un petit ingrédient essentiel aussi dans la cuisine coréenne, c'est les graines de sésame. En termes de goût, ça ne va pas apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup de différence. Mais on aime beaucoup les agrémenter parce qu'esthétiquement, et puis on aime bien retrouver ce côté un petit peu de goût de noisette, des graines de sésame grillées. Alors, là, par exemple, vous avez la graine de sésame grillée blanche, et ici, la graine de sésame grillée noire. Voilà. Il faut bien que je vous précise que c'est des graines de sésame grillées. Ce ne sont pas des graines de sésame sorties et servies tout de suite dans vos plats. Ils ont été un peu torréfiés à sec avant d'être emballés. D'accord. Alors, on a une petite question de Neyog. Est-ce qu'il y a de l'alcool, riz ou juste industriel dedans ? Je pense que c'est sur un produit spécifique que je ne vois pas. Peut-être sur le Dojan ? Dojan, non, pas vraiment. Je crois que c'est la question. Je vais prendre la question. Ça concerne peut-être sur le Dojan. Normalement, il n'y a pas d'alcool. Non, normalement, non, il n'y a pas d'alcool parce que le Dojan, c'est un produit fermenté. C'est des pâtes, c'est de l'haricot qui ont été cuits, ensuite fermentés, entre guillemets, un petit peu avec des champignons. Mais vous savez, les champignons levures. Et donc, c'est un produit assez naturel, entre guillemets. Mais bon, là, voilà, c'est déjà dans une usine. Donc, mais il n'y a pas d'alcool pour cela. Donc, à la base, dans le Dojan, il n'y a pas d'alcool. Voilà. Ni dans le Dojan, ni le Gojuchang, et le Samjian non plus. Voilà. Donc, nous avons vu 1, 2, 3, 4, 5, 6, voire 7 produits. Déjà, les essentiels à avoir. Rien qu'avec ça, vous commencez déjà à être pas mal équipés pour pouvoir faire la cuisine. Comme nous, avec ces 5 produits, vous pouvez faire déjà un bibimbap, un bugogi. Vous commencez à avancer à un petit niveau. Ok. Mais avec plaisir, Niog. On est là pour ça. Après, je crois que tu m'avais parlé aussi. Non. Un produit pour permettre, comme du sel, un réhausseur de goût. Ah oui, alors, on va aborder justement les autres ingrédients à avoir aussi. dans sa cuisine. D'accord. Mais déjà, rien qu'au partir sur ça, c'est déjà la base. Et après, il y a encore beaucoup de produits à avoir. Alors, notamment, ce que tu viens de m'évoquer, c'est le Mi One. Alors, le Mi One, ça se présente sous ce format sur notre site. En fait, c'est du sel, comment on l'a appelé ça, ce produit ? Oui, je regarderai. C'est donc, c'est du sel d'assaisonnement. Oui, sel d'assaisonnement, on l'a nommé comme ça. Alors, le sel d'assaisonnement, c'est un petit sel, comment dire, c'est un produit qui est extrait de produits naturels. Et c'est un réhausseur de goût qui est extrait des algues. Voilà, donc, ce n'est pas, entre guillemets, chimique, parce que le Mi One, pour un petit aparté, a une mauvaise pub. Alors que ce n'est pas du tout ça, si vous l'utilisez en parcimonie dans votre cuisine, c'est un excellent produit. Alors, à quoi ça sert ? C'est un réhausseur de goût, donc vous pouvez le servir dans vos soupes, dans vos marinades, dans vos sauces. C'est un peu comme du sel. Oui, juste de rehausseur le goût. Mais vous mettez en très, très, très peu quantité. Voir, vous savez, quelques pincées, ça suffit dans vos plats. Donc, je vous ai évoqué un réhausseur naturel. Et ensuite, on a d'autres réhausseurs de goût aussi. Nous avons le Dachida. Ah, je le cherchais. En parlant de réhausseur de goût et que c'est des petites astuces de cuisinière, si vous voulez vraiment ne pas louper vos recettes, vous avez le Mi One ou également le Dachida. Alors là, c'est du Dachida au bœuf. Il existe aux anchois, aux coquillages, oui, c'est ça, oui, aux coquillages, aux clams. Et en fait, qu'est-ce que c'est ? Ça se présente sous forme de poudre. Et c'est comme les bouillons de cubes de chez nous. Voilà, les bouillons de cubes, mais en format poudre. Donc, tout ce qui est bouillon de cubes sert à rehausser le goût de vos plats. Donc, n'hésitez pas à en mettre un peu partout. Pareil, dans vos soupes, ragoût, sauce, pas trop, mais voilà. Plutôt ce qui est liquide, on va dire. Tout ce qui est à base de sauce, quoi. Oui, voilà. Donc, pareil, on n'en met pas une grosse quantité. C'est histoire d'en mettre une petite cuillerée. Ça suffit largement. Donc, voilà, vous avez le Mi One et le Dachida. Et nous avons un autre réenseur de goût qui est un peu plus naturel et qui est surtout utilisé dans la cuisine coréenne. C'est le Dachima. Voilà, Dachima, il ne faut pas vous tromper, il y a Dachida que nous venons voir. Et Dachima, qui est l'algue Dachima. Enfin, c'est le nom de cette algue. Qui est connue aussi sous le nom, en japonais, sous le nom d'algues kelpes. Ou, j'ai oublié là, comme ça, sur le cours. Combo, en japonais. Voilà. Donc, l'algue kombu kelpes ou Dachima, c'est le même produit, mais sous différents noms. C'est un petit réenseur de goût naturel pour vos soupes. Par exemple, il vous suffit d'en mettre un petit morceau dans vos soupes. Quand je dis un petit morceau, par exemple, ça se présente souvent sous une grande forme de plaque d'algues. Et vous découpez un petit morceau à l'aide de ciseaux. Et ensuite, surtout, vous ne nettoyez pas l'algue, malgré les apparitions de cette petite poudre blanche sur l'algue. Vous ne la nettoyez pas, vous la mettez directement dans votre soupe. Parce qu'en fait, cette petite, comment dire, poudre blanche, c'est là où se trouvent tous les enzymes pour pouvoir justement réhausser le goût naturel de vos soupes. Donc, surtout, ne pas l'éliminer et utilisez directement dans vos soupes un petit morceau. En quantité, ce n'est pas la peine d'en mettre beaucoup. Moi, je vois, on va dire un petit 3 sur 8. Mais ça, de toute façon, c'est déjà coupé au fond. Oui, celui-là, c'est déjà coupé. Un petit morceau de 3 sur 8, grossièrement, ça suffit largement pour 300 à 500 millilitres de soupe. Et après, vous allez voir, au fur et à mesure, vous l'utilisez, vous allez connaître à peu près la quantité que vous souhaitez en mettre. Donc, ça, vous pouvez y aller à volonté, il n'y a pas de souci. Alors, aussi, je vais vous dire une autre chose. C'est qu'une fois que vous l'avez utilisé dans votre soupe, normalement, on la retire. Mais vous n'êtes pas obligé de le jeter, vous pouvez la consommer. Soit vous le coupez finement, après vous en faites une petite salade avec un peu de sauce au jade d'huile de sésame. Ou bien, vous la retirez, vous la jetez. Ça, ce n'est pas un souci. Ce n'est pas, comment dire... Ce n'est pas nocif et c'est consommable. Voilà. C'est consommable, donc ne vous en quêtez pas. Si vous en mangez, ce n'est pas dérangeant. Voilà. Donc, ça, c'est le dashima. Donc, on a vu les ingrédients qu'il y avait à voir. Après, il y a aussi un autre essentiel dans la cuisine coréenne, c'est la sauce poisson ou sauce enchois. Là, on a la sauce poisson en petit format, comme ça. En fait, cette sauce poisson ou enchois coréen sert surtout à s'étonner également vos soupes, vos sauces et dans le kimchi. Un ingrédient très important. Donc, surtout, n'hésitez pas, voilà, c'est à avoir dans vos placards. Une fois ouvert, ça se conserve juste à l'abri de la lumière. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas besoin de mettre au frais ou quoi que ce soit. Un endroit sec, à l'abri de la lumière. Et vous pouvez en mettre donc dans vos soupes, dans votre kimchi. L'odeur est assez forte. Donc, on n'en met pas trop. Souvent, une cuillère à soupe ou deux, pas plus. Et surtout aussi, il faut faire attention, elle est plutôt salée aussi. Donc, si vous avez déjà salé quelque chose, mettez-en moins par derrière pour éviter le surdosage de sel. Et une remarque de Hélène. Coucou Hélène. Alors, dans la cuisson du riz aussi. Ah oui, dans la cuisson du riz. Alors, oui, c'est la roma. Donc, c'est pour le dashima aussi. On peut mettre dans la cuisson du riz. Si vous aimez ce côté iodé de la mer, c'est vraiment bon à mettre. Donc, il n'y a pas de souci. Vous pouvez en mettre aussi. Comme on se disait, ça se met un peu partout. Mais il faut qu'il soit dans un contact liquide. Par exemple, dans le riz, vous le mettez dans l'eau de cuisson de riz. Après, elle va s'évaporer, mais elle aura eu le temps de diffuser son parfum. Ensuite, après, nous avons aussi, dans la cuisine coréenne, à avoir, c'est le sirop de maïs. Alors, sirop de maïs ou le sirop de riz ? Est-ce qu'il y a autre sirop ? Oui, là, il y a un togi. Tiens. Hop. Alors. Ah ben, on va finir par se retrouver avec plein de produits. Je vais les ranger après. Oui. On va les ranger, oui. Alors, donc, un des ingrédients à avoir, c'est le sirop de maïs ou de riz ou de... Enfin, voilà, de riz. Celui-ci, c'est la marque Bexul. C'est le sirop de maïs. De la marque Bexul. On l'utilise beaucoup dans la cuisine coréenne, notamment pour, en fait, donner cette petite touche de sucré qu'ils aiment beaucoup faire, les coréens. C'est-à-dire un mélange de salis sucrés, mais sucrés en parcimonie, juste pour donner une note. Par exemple, vous pouvez l'utiliser, notamment, dans vos sauces de marinade. Quand vous faites un bulgogi, vous mettez de la sauce au jarre et aussi un petit peu de sirop de maïs. Voilà. Donc, ça sert à ça. Aussi, on dit que, je vous avoue, je ne notifie pas trop la différence, mais ça donne un peu une brillance à vos plats. À vos sauces, oui. Oui, c'est-à-dire, par exemple, quand vous faites du topo qui, topo qui, normalement, ça part du gozu-chan avec un peu de sauce au jarre et une bonne quantité. Et aussi, pas un peu, mais il faut du sirop de maïs. Ça va, comment dire, donner un joli rendu à votre topo qui, mes amis. Voilà. Alors, je vois, bonjour, je mets du sirop de maïs dans le chapetier. Oui, on peut également mettre du sirop de maïs dans le chapetier, notamment quand vous faites la sauce. Quand vous faites revenir, vous savez, les nouilles d'angnion, les nouilles de patates douces pour le chapetier. Vous faites un mélange, comment dire, quand vous faites revenir cela, vous pouvez être un peu de sauce au jarre et sirop de maïs et de l'huile de sésame. Ça va donner, comment dire, de la brillance et puis de la légèreté aussi dans vos nouilles de chapetier, par exemple. Ensuite, pour le sirop de riz, c'est à peu près la même utilisation, sauf qu'il y aura plus un côté aussi, comment dire, pour les pâtisseries. Ah, d'accord. Voilà. Donc, c'est plus pour la cuisine sucrée. Oui, enfin, on peut faire les deux. Ok. Sur le sucré-salé, la différence, c'est qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de différence au niveau… Il y a la couleur. Il y a la couleur, c'est vrai. Au niveau pouvoir sucrant, les indices, si je ne me trompe pas de mémoire, celui-là est un peu plus élevé au niveau pouvoir sucrant. Donc, ce qui est pour les diabètes, ce n'est pas l'idéal. Après, vous avez celui-ci, le sirop de riz qui est un peu plus naturel. Mais le fait d'avoir extrait du riz, il y a eu un processus. En fait, le processus de fabrication n'est pas la même. Celui-là est extrait de maïs. Et tandis que celle-là, elle est, comment dire… Transformée ? Oui, transformée à partir de riz. D'accord. Voilà. Donc, mais sinon, en termes d'utilisation de cuisine, vous pouvez faire un mélange des deux ou… Enfin, un mélange des deux. L'un ou l'autre, ça se convient tout à fait. Voilà. Attendez, ça, je vais le remettre parce que ça, je n'ai plus beaucoup de place. Ensuite, eh bien, on va attaquer sur le mirin. Alors, le mirin, c'est un ingrédient aussi à avoir dans la cuisine coréenne. Alors, le mirin, c'est à base de… comment dire… C'est une petite sauce qui va donner le petit plus à tous vos plats. Je m'explique. En fait, il y a un taux d'alcool, enfin, c'est déjà alcoolisé à peu près de 14%. On appelle aussi, on peut l'appeler, le vin de cuisine coréenne. Donc, en fait, c'est l'équivalent aussi que vous retrouvez dans la cuisine japonaise, le mirin. Il n'y a pas beaucoup de différence entre mirin japonais et mirin coréenne. Après, au niveau du goût, il a juste une légère touche sucrée. Donc, par exemple, c'est idéal dans vos plats sauce marinade plutôt. Par exemple, quand vous faites… moi, je vous donne mon astuce. Vous mettez un bugogli, vous mettez, vous savez, votre sauce soja et puis tous vos épices et ingrédients. Et si vous ajoutez un petit peu de mirin, ça va ajouter un petit plus. Parce que, en fait, le mirin contient des enzymes qui vont, comment dire, attendrir la viande. Donc, c'est le petit plus dans la cuisine. D'accord. Après, vous pouvez aussi également le mettre un peu dans tout ce qui est cuisson du porc, par exemple. Parce que, pourquoi ? Le mirin va atténuer l'odeur de la viande. Ah, c'est l'odeur du sang ? Oui, par exemple, ou du porc qui, des fois, est un petit peu fort. Donc, si vous en mettez un petit peu dans… par exemple, vous faites blanchir de la viande de porc pour le bossam, par exemple. Si vous mettez du mirin, c'est excellent, par exemple. Ok. Voilà. Donc, jusque-là, c'est bon ? Ok. Ce qui, après, dans la cuisine aussi coréenne, on aime bien avoir, c'est le vinaigre. Il y a plusieurs types de vinaigre. Oui, nous avons plusieurs types de vinaigre. Nous avons vinaigre de pomme et vinaigre de riz. Alors, pourquoi on met un peu de vinaigre ? En fait, tout simplement, vinaigre, c'est surtout pour préparer des accompagnements sur le côté. Par exemple, vous faites un peu de… une petite soupe d'algues froides au concombre, vous pouvez mettre un peu de vinaigre. Après, c'est une question de goût. Soit vous optez pour la pomme qui a un petit côté cidre et soit côté vinaigre au riz brun, elle est vraiment un peu plus neutre. Mais pas aussi neutre que notre vinaigre blanc. D'accord. Mais c'est un petit peu plus neutre que celle aux pommes. Voilà. Donc, en fait, elle sert à acidifier vos plats, notamment, surtout pour tout ce qui est préparation de salade coréenne froide. Donc… Donc, ça convient très bien pour les plats d'été. Oui, par exemple. Eh bien, en parlant de plats d'été, par exemple, là, il y a quelque chose qui va arriver, c'est les bim-bim somyeon. Bim-sumyeon, d'accord. Oui, c'est notre plat d'été préféré. En fait, voilà, il suffit d'utiliser un petit peu, enfin, moi, j'ai plus une préférence pour celle-là, mais voilà, un petit peu de vinaigre avec du gochujang et un peu de kimchi. Hop, ça vous fait une sauce et de l'huile de sésame. Ça vous fait une sauce pour accompagner vos nouilles froides de somyeon. Bim-bim goksu. Bim-bim goksu. Ah, j'ai dit quoi ? Bim-bim somyeon. Ah, oui. Les ingrédients à avoir dans la cuisine coréenne. Ben, notamment, par exemple, les dents miennes. Dents miennes. Alors, les dents miennes, ce sont des nouilles de patates douces à base de fécule de patates douces. Oui, parce que quand on dit patates douces, on pense tout de suite au terme tubercule patate. Mais en fait, c'est de la fécule de patates douces qui nous donne ces nouilles. En fait, elles sont plus élastiques, transparentes. Et je peux vous dire une chose à ne pas confondre avec les vermicelles de soja. Ah. Vous savez, ce qu'on appelle aussi les cheveux d'ange, des fois dans les restaurants. Ce sont ces petites vermicelles toutes fines et transparentes qui servent dans les nems et tout ça. Ça n'a rien à voir. Alors, ça, c'est des nouilles de patates douces. Ça sert dans les chapecheux, notamment. Après, la chose, c'est qu'elle est beaucoup plus élastique et plus ferme que le vermicelle de soja. Donc, voilà. Ne pas vous tromper. C'est votre ingrédient, je veux dire, principal pour la cuisine coréenne. Surtout pour faire du chapecheux, mais on peut faire autre chose avec. Oui, on peut faire plein de choses. Par exemple, pensez, si vous faites un bugogi, un bœuf bugogi, par exemple, vous pouvez faire un bugogi d'ormione. En fait, le bugogi de bœuf va rendre beaucoup de jus, surtout quand c'est fait maison. Vous savez, vous avez mis pas mal de fruits ou des choses et de l'oignon. Il y a cette pulpe et ça va rendre beaucoup d'eau. Ce qu'il vous suffit de faire, c'est de tremper au préalable dans l'eau. Et lorsque vous avez la viande qui a bien cuit, vous pouvez mettre un petit poignet de vos nouilles réhydratées dans votre bugogi. Ainsi, c'est nous, ils vont absorber toute la sauce du bugogi. D'accord. Et ça sera un plat excellent. Ok. Voilà. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions pour comment utiliser, on est là pour répondre. Donc, après, l'autre ingrédient essentiel, ce sont les gîmes. Les gîmes. Les gîmes pour kim-pap. Par contre, tu peux passer aussi l'autre, voilà. Les gîmes pour kim-pap. Voilà. Et là, voilà. Donc, nous avons la marque Bibigo, qui est des feuilles de 5 feuilles dans ce paquet. Et la marque Sung Young, il y en a 10 dedans, si je ne me trompe pas. Oui, 10 feuilles. Voilà. Donc, les gîmes signifient en coréen algues, en général. Mais c'est pour ça qu'on précise bien, c'est des gîmes pour kim-pap. Donc, voilà. Ce sont ces fameuses feuilles pour qu'on connaît aussi sur le nom japonais Nori. C'est pour faire vos kim-pap, tout simplement. Après, bien sûr, il y a d'autres utilisations. Un peu plus poussées de ce qui est pour le kim-pap. Notamment, le kimbukak, si vous connaissez. Je vais vous poser la question. Est-ce que vous connaissez le kimbukak? Non. Non? C'est moi qui dis non. Alors, le kimbukak, ce sont des chips d'algues avec une feuille de riz, par exemple. Et vous faites frère ça et ça vous fait des chips d'algues, en fait. C'est ça, le kimbukak, c'est des chips d'algues. Peut-être que je le ferai une prochaine fois en live. Voilà. Oui, en septembre, ce n'est pas en mois d'août. Oui, en mois d'août, je vais faire une petite pause. En juillet-août, on fait une petite pause. Mais en septembre, je reprendrai mes recettes de cuisine. Donc, peut-être que je vous ferai une petite recette sur les kimbukak. Voilà. Vous pouvez faire une recette sur les fritures. Peut-être profiter un peu. Oui, on verra. Après, comme je vous ai dit tout à l'heure, le kimbukak, c'est un terme général pour les ak, après, il existe sous différents formats. Celui-là, comme on l'a précisé, c'est du kimbukak. Le kimbukak, c'est du kimbukak. Après, nous avons d'autres produits, les kimbukak. Les kimbukak. Et quels tu voudrais ? Ben, alors, je me dis, est-ce que vous voulez qu'on vous présente les kimbukak aujourd'hui ou on en fait ça une prochaine fois pour un prochain thème ? Prochain thème parce qu'il y a tellement de kimbukak qui existent, et différentes marques. Peut-être faire vraiment une vidéo spéciale live avec ça. Voilà. Si ça vous dit. Voilà. Si ça vous dit. La prochaine fois, on vous aborde. On abordera ce sujet. Voilà. Sur les différents kimbukak. Sur les différents kimbukak assaisonnés qu'on pourra vous présenter, l'utilisation, comment les conserver, comment les déguster. Comment déguster. Peut-être, oui, les recettes que vous pouvez faire avec. Comme ça, ça engendrera encore plus d'autres vidéos. Voilà. On verra. Donc, voilà. Ensuite, on a donc dit dans notre... Les essentiels à avoir, c'est le riz. Alors, le riz, en ce moment, il faut dire qu'il y a beaucoup... Enfin, on peut dire beaucoup de choses sur le riz. Alors, normalement, je dis normalement parce qu'on est à un rupture de stock. On a du riz rond coréen. Le riz rond coréen est différent du riz thai. Elle est plus... Au niveau du parfum, elle est un petit peu plus neutre. Oui. Un petit peu plus sucrée. Sucrée, oui. Je dirais qu'elle est plus sucrée. Moins parfumée que le riz thai. Ça, c'est sûr. Et donc, en fait, en Corée du Sud, on mange beaucoup de riz rond. Après, au marché, on peut trouver des équivalents. On peut se rabattre sur le riz japonais. Les riz japonais à sushi sont aussi très bien comme riz pour la cuisine coréenne. Et notamment pour faire des kimbap ou des bim-bim-pap. Donc, n'hésitez pas à compenser par du riz japonais. Et ensuite, quand vous êtes de gros consommateurs de riz comme un peu nous en France, en termes de prix et tout ça, c'est le riz 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 camargué. Voilà, qui est plus abordable. En fait, je dis ça parce que, par exemple, un ou deux l'année, on mange au moins 45 kilos de riz. Oh, on peut tous les... Minimum, franchement. Non, je ne comprends pas. Donc, voilà, ça fait un petit budget aussi. Donc, 45 kilos de riz. C'est vrai. C'est pas mal de partir sur d'autres riz que le riz coréen qui est à ce jour excessivement cher. Tout simplement parce que c'est de l'importation. Et puis, il y a... La production, c'est vrai qu'il ne faut pas... Oublier le contexte d'aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Donc, voilà. Le riz... Vous pouvez, oui, vous rabattre si on ne vous propose pas de riz coréen. Actuellement, oui. Acheter local, on va dire. En achetant du riz rond français camargué. Ça peut être très... Ça peut être intéressant. Oui. On a déjà goûté et fait avec. C'est bien. Oui. Après, le riz coréen aussi, ils aiment beaucoup mélanger avec d'autres céréales, des graines, des choses comme ça. Alors, pareil, on aura le même discours. N'hésitez pas à mélanger avec ce qui est entre guillemets local. Par exemple, vous pouvez mettre avec un petit peu de lentilles vertes. Des quinoa. Des quinoa. Après, c'est vrai qu'on vendait aussi du riz noir. Voilà. Les coréens adorent mettre quelques... Oui. Une petite poignée de riz noir dans votre riz blanc coréen. Donc, voilà. Le riz coréen, c'est une généralité. Vous pouvez faire le riz blanc coréen, du riz aux céréales, du riz noir, qui paraît violé en fait. Donc, c'est vraiment très, très large sur le riz. Et aujourd'hui, avec le contexte, n'hésitez pas à varier votre plaisir et partir sur du riz japonais, riz camargué. Vous verrez, il y a des alternatives. C'est très, très, comment dire, nutritionnellement intéressant aussi. Et je pense que prochainement, nous vous proposerons vraiment aussi du riz japonais. Car on est en train de travailler dessus et on va sûrement implanter des produits japonais. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de demandes de pas mal de clients. Donc, voilà. On essaie de satisfaire un peu tout le monde. Après, en parlant toujours le même sujet sur le riz, on apportera peut-être pour un prochain live sur les produits coréens industrialisés. et toutes prêtes, enfin, qui sont faciles d'utilisation, notamment par exemple ce riz cuit coréen. Peut-être vous le connaissez ou peut-être vous ne le connaissez pas. Alors, c'est tout simple, c'est tout bête. C'est l'équivalent déjà d'une portion de riz pour une personne. Il suffit d'ouvrir un petit peu l'opercule, ensuite chauffer au micro-ondes. Combien ? Deux minutes ? Deux minutes, je pense. Une minute trente. Une minute trente. Et elle est prête à consommer. Voilà, donc, je dirais que ça fait partie des bizarreries coréennes, mais très, très pratiques et très courants en Corée. C'est surtout parce que les Coréens, la consommation est surtout rapide. Voilà. Car vous savez qu'en Corée, ils travaillent beaucoup, ils n'ont pas trop le temps. Et quand ils peuvent se faciliter, ils optent pour ça. Donc, ils ouvrent ça, ils prennent un gim et ils font faire un gim-pap. Voilà, assez simplement. Voilà. Ça permet de gagner du temps. Voilà. Donc, la prochaine fois, ça sera sûrement un de nos thèmes sur ces produits un peu rapides et faciles dans la cuisine coréenne. Ensuite, oui, apparemment, il y en a beaucoup qui vont goûter le riz cuit. C'est top. Oui. En plus, c'est vrai qu'il y a un petit goût sucré dans ces riz, si je ne me trompe pas. Oui. On l'aime bien aussi. Mais bon, voilà. Quand on n'a pas le temps. Oui, voilà. Mais aussi quand on consomme 43 kilos de riz par an minimum. On ne va pas partir sur ce format-là. Si c'est pour vous découvrir, je pense que vous pouvez. Oui, oui. Mais bien sûr, nous, on l'a testé pour vous. On a testé tous les produits, ne vous inquiétez pas. Voilà. Ensuite, donc, on a dit que dans la cuisine, les ingrédients, entre guillemets, de produits secs à avoir, c'est les dambiens, le riz et les gim. Et après, nous avons, on peut dire, les nouilles qui font partie intégrante de la cuisine coréenne. Notamment, les somiens, les jajanguksu, les kalguksu et les soba. Et les soba, voilà. Les soba, en fait, soba, c'est le nom coréen, le nom japonais, pardon. Et on dit que c'est me-mil. Me-mil. Me-mil, c'est du soba, sarraza. Voilà. Donc, il est parti à la pêche des produits. On a peut-être parlé. Ça, hop. Alors, donc, bibim soumyon. Alors, je vais prendre ces deux formats. Alors, nous avons deux produits ici, on va dire, deux produits différents de nouilles sèches. Alors, nous avons ce que, quand on lit le coréen, pour certains, somyon. Ça, c'est des nouilles fines, équivalentes des produits japonais, somen. Donc, c'est des nouilles extra fines à base de blé tendre. N'allez pas, voilà. Imaginez que ça vient de là-bas et que c'est à base de riz ou quoi que ce soit. Non. Et donc, il y a du gluten aussi, je le précise, parce que, voilà. Il y a des gens qui sont intéressants au gluten. Ce sont des nouilles sèches à base de blé et extra fines. On l'utilise beaucoup pour faire des nouilles froides ou des nouilles à soupe, je dirais, légères. Donc, il y a ce format-là. Et aussi, les nouilles qu'on appelle, là, c'est le format jajang, mais elles sont un petit peu plus épaisses. Vous avez jajang guksu ou les cales guksu. En fait, ce sont des nouilles un peu plus larges que les somyons. Les somyons, si on regarde, elles sont rondes et fines. Elles font presque même pas un millimètre de diamètre. Alors que ceux-là, elles vont partir sur de 2 à 3 millimètres de l'art. Elles sont plus plates et épaisses. Juste de 2 à 3 millimètres. Oui. Pas plus. Et encore. Donc, tout ce qui est, donc, les nouilles cales guksu ou jajang guksu, ce sont des nouilles, donc, pareil, à base de blé, déshydratées. Et on s'en sert essentiellement, par exemple, le jajang guksu, c'est pour vous bien. Vous montrez que c'est pour le jajang guksu. Voilà. Et parce que le calguxu, je crois que les nouilles sont un peu plus larges que les jajang guksu. Oui. Voilà. Alors, on vient de lire aussi, j'aime beaucoup le riz cuir, c'est top, mais je ne suis pas tournée pour cuire le riz. Mais pareil, peut-être, je pense qu'on va faire un live dessus, sur la cuisson du riz. Je pense que… Oui, mais il faut faire plusieurs saisons, du coup, si tu veux faire cuire le riz. Oui. Parce que si avec du riz nouveau, tu mets moins d'eau… Non, 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 je ne ferai qu'un sort. Oui, je pense que peut-être, si vous voulez, je pourrais aborder une fois sur la cuisson du riz. C'est assez simple. Encore mieux quand vous avez une machine à cuiseur de riz. Nous, on a le coco, l'autocuiseur coréen. C'est super simple. Et après, je peux vous apprendre également à le faire à la casserole. C'est ça qui est… Parce que tout le monde n'a pas un autocuiseur de riz. Mais je vous assure que c'est un bon investissement. C'est vrai. N'importe quelle marque. Franchement, un autocuiseur, vous pouvez partir sur du coréen si vous avez vraiment envie d'avoir votre autocuiseur coucou, parce que tout le monde l'a. Ou bien, vous pouvez partir sur les plus locales. Les plus locales, Cèd, oui, effectivement. Il convient très bien. C'est aussi un autocuiseur, je crois. Oui, qui convient très bien aussi pour les cuissons de riz. C'est juste une question d'habitude de, comment dire, lavage de riz et dosage de l'eau. Et après, vous appuyez un bouton et il se cuit tout seul. Donc, tous les autocuiseurs, au niveau fonctionnement, ça marche pareil. Donc, n'hésitez pas à investir sur les autocuiseurs. Et puis, je pense que j'aborderai ça sur un prochain live pour vous expliquer aussi une cuisson à la casserole si vous n'avez pas d'autocuiseur aussi. Ça peut dépendre. Voilà. Après, pourriez-vous également faire un live sur les différents thés coréens ? Oui, bien sûr, carrément. Je vais noter le thé. Et on fera les thés coréens, surtout qu'avec l'approche de l'été, c'est pas mal de vous faire une présentation. Parce que le thé coréen, comment dire, il y a une grande variété et c'est pas forcément à base de feuilles de thé. Il y a beaucoup de thé à base de céréales ou des choses qui sont là en ce moment. Par exemple, vous en préparez, c'est super d'en consommer maintenant parce qu'elle peut se consommer froide. Donc, oui, bien sûr, je pense que le prochain live, il y aura à un moment une session thé coréen. Je vous expliquerai un petit peu, je vous présenterai surtout les produits qu'on a et puis après les différences et comment un petit peu les préparer, les consommer. Et puis, froid ou chaud, ça aussi, c'est important. On dégustera devant vous. Voilà, donc avec plaisir. Donc, ça, c'est bon. Ensuite, écoutez, là, je pense qu'on a fait un petit peu le tour des essentiels dans la cuisine coréenne. Ça commence à faire beaucoup. Oui. Après, on peut s'inonder encore plein de produits. Non, je pense qu'il faudra faire en plusieurs étapes. Oui, c'est ça. On peut faire plusieurs vidéos comme ça. On pourra plus détailler. Oui. Mais déjà, commencez à avoir votre petit stock. Moi, je dirais, je pars sur au moins, on va dire. Cinq produits. Oui, cinq produits à avoir dans sa cuisine. La sauce soja, l'huile de sésame, au moins, vous savez, un des... Un de dior, un goji dior. Voilà, déjà. Et après, déjà, rien qu'à avoir ça. Et les graines de sésame. Oui, les graines de sésame. Voilà. Déjà, vous commencez à avoir ça, c'est déjà pas mal. Après, ça, c'est ce que j'appelle les condiments. Après, en ingrédients, il faudra un moment quand même les nouilles d'ambion, les nouilles de patate douce. Et également, le riz. Voilà. Un riz au choix que vous opterez. Ensuite, si, il y a un ingrédient, je ne vous ai pas parlé. J'avais mis de côté. C'est une pâte encore. Une pâte épaisse qu'on appelle le chunjang. C'est cette fameuse pâte d'haricots noirs. Attendez. C'est ça, haricots noirs. Oui, parce que je me trompe avec celui-là. C'est une pâte d'haricots noirs pour préparer vos jajangmyun. Voilà. Donc, je vous la présente. Chez nous, on vend sous ce format-là. Il s'appelle le bokum chunjang. En fait, bokum veut dire déjà frire. Donc, en fait, c'est une pâte déjà frite. Elle est prête à l'emploi. Donc, quand vous préparez votre sauce, il n'y a plus qu'à vous servir. Et vous mettez dans vos viandes, légumes et faire la sauce. Parce qu'on vendait à un moment l'autre format qui était un sachet. Ou pour, avant l'utilisation, il fallait la frire. Parce que sinon, vous avez, j'ai eu beaucoup de notifications comme quoi. Ah, c'est amer, c'est pas très bon, des choses. C'est parce qu'elle n'a pas été préalablement frite avant. Donc, c'est pour ça qu'elle a un goût beaucoup plus âpre. Alors que celle-ci est beaucoup plus douce et directe à l'emploi. C'est ça. Voilà. Donc, ça, c'est le produit à avoir pour faire du jajangmyun. Si vous êtes fan des jajangmyun. Ok. Voilà. Donc, c'est bon, on a fait le tour. Oui, on a fait le tour de l'essentiel. Parfait. Après, bien sûr, il y a tellement de produits que vous pouvez partir. Mais commencez par ça. Et puis, petit à petit, quand vous êtes habitué, vous pourrez vous élargir et avoir un peu plus dans vos placards. Sachant que ce sont des produits quand même qui sont plutôt de longue conservation. Comme je vous ai dit, tout ce qui est pâtes, on va dire tout ce qui est pâtes, mettez ça au frigo. Tout ce qui est sauce et huile à l'abri de la lumière et dans vos placards, ça suffit. Ainsi que le sirop. Les nouilles, bon, c'est comme des pâtes. Ah si, je ne vous ai pas dit comment on le conservait, celui-ci. Alors, la poudre de piment, si vous laissez un petit peu trop longtemps comme ça, elle va à un moment s'oxyder et devenir beaucoup plus foncée. Ça ne veut pas dire qu'elle est plus bonne. C'est juste que la couleur n'est plus pareille. Ça ne sera plus un rouge vif, mais un rouge très sombre. Ce qui est dommage. Visuellement, il n'y a plus ce plaisir. Mais au niveau du goût, ça ne va pas changer. Donc, moi, ce que je vous conseille, prenez un petit récipient, mettez-en un petit peu pour votre consommation, on va dire, quotidienne. Vous pouvez en mettre un peu partout. Et le reste, faites congeler. Voilà. Par exemple, celle-ci est à, d'ailleurs, tous les deux. Ce sont des sachets à format avec des zips. Donc, vous fermez et vous mettez ça dans votre congélateur pour les conserver. Voilà. Et à chaque utilisation, dès que vous en avez besoin, vous en prélevez un petit peu. C'est assez facile. Ça fait des blocs, mais pas trop solides. Donc, vous pouvez un petit peu le casser et prélever la quantité que vous avez besoin. Donc, pensez à congeler vos poudres de piment. Parfait. Voilà. Écoutez, on espère que ce format de vidéo vous a plu. Nous, on prévoit une autre session. Vendredi, je crois, c'est ça ? Oui, à 18h. Mais en fait, ça sera sur le même thème. C'est pour ceux qui n'ont pas pu assister. Donc, ceux qui viennent d'arriver un petit peu plus tard, n'hésitez pas à venir vendre les histoires à 18h. Je vais reposter ça. Et puis, on remet la même chose pour cette fois-ci. Et si ça vous a plu, peut-être on balancera un autre sujet la semaine prochaine. D'autres thèmes, d'ailleurs, le prochain thème sera peut-être le thé coréen. Oui, on peut. Le thé coréen. Ou sinon, si vous avez d'autres idées, vous avez des questions, envoyez-nous un message. Je serais ravis de savoir. On fera le nécessaire. Peut-être on fera un petit sondage pour savoir sur l'autre sujet qu'on fera. Oui, parce que peut-être si ça peut vous aider à éclaircir un petit peu sur les produits, n'hésitez surtout pas. Puisque vous voyez, on est aussi bien les consommateurs que les vendeurs. On goûte d'abord, comme je dis. Voilà. Merci beaucoup. À très bientôt. Peut-être à vendredi. Voilà. Suivez-nous encore sur notre chaîne. Merci. Merci.